CUT ! CUT ! Too much ! Fumé ! Il y a un peu d'aération ! Là ! Bon ! OK ? Bonjour messieurs ! J'ai une petite faim ! Je suis pressé ! Garçon ! Bon ! Le plan commence là ! Chut ! Termes la porte ! Bonjour messieurs ! Donc c'est après un bonjour messieurs ! Après que tu aies regardé les deux acolytes ! Bonjour messieurs ! Ils s'approchent ! Bon j'ai une petite faim que je pourrais prendre garçon ! Et Jean-Paul en attendant tu prends un oeuf ! Hein ? Et on crée ce malaise ! Et le moment tu prends un oeuf ! Tu... Un grand sourire à l'un et à l'autre ! Coupe ! Et on fait le plan du verre après ! OK ! Et tu prends tout le temps ! Parce que quand lui il repart ! J'avance un petit peu ! Bonjour toi ! Donc ils auront été compétu l'autre ! Pour créer ce malaise ! Bien ! On rappelle une fois avec Jean-Paul et Jean-Paul ! Il est fermé ou bien ? Il est fermé ! Il est un petit peu fermé ! Bonjour messieurs ! J'ai une petite faim ! Je suis pressé ! Garçon ! Oui ! On rappelle ! Action ! Monsieur Hominable ! J'ai une petite faim ! Je suis pressé ! Garçon ! Je m'appelle Georges ! Ah ! Très bien Georges ! Euh... Tenez-moi ! Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Non, non, non ! Je m'appelle Georges ! Je m'appelle Georges ! Non, non ! Je m'appelle Georges ! Eh bien ! Saucisse ! Oui ! D'accord ! Euh... J'ai une petite faim ! Je suis pressé ! Qu'est-ce que vous avez à me donner ? Garçon ! Garçon ! Je m'appelle Georges ! Tiens, tiens ! Un message important ! Moi ? Oui ! Il y a quelques fois à perdre son break ! Oh ! Deux partout ! Mike Enroe a perdu ? Ah, il break ! Ils sont à deux-deux ! Oui ! Toi, j'y étends ! Et ce Marginal est un personnage un peu... Pas je m'en foutisse ! Mais il est un peu blasé ! Il est un peu... aussi par rapport à la société et par rapport à... à tout ce qu'il voit et tout ce qu'il a vu depuis le temps ! Et il a eu un signe de police ! Excellent ! Excellent ! Javier ! Oui ! Good for you ! I cannot change my mind ! Ah, it's difficult ! Non, excellent ! Il est sûr que quand vous êtes une... une vedette très populaire... les gens n'ont pas envie de vous voir jouer un... un dégueulasse, un lâche, un type qui a peur... ça, ça fait partie un peu de critères ! Ça a toujours existé ! Autrefois, quand il y avait Gary Cooper, Bogard, James Cagney, tout ça, ils avaient ces lois aussi ! Mais c'est pas... c'est des lois qui sont quand même très larges ! Parce que... des gens vous disent... Ah oui, vous êtes forcés de faire toujours la même chose ! C'est pas vrai ! Moi, je fais des films comiques, je fais... d'arriver de prendre des... des personnages complètement... quignoles ! D'autres, des personnages beaucoup plus tristes ! Bon... mais il y a des choses, évidemment, que je ne ferai jamais ! bon ben, je ne tournerai jamais nu non plus ! Je crois que... je ne ferai jamais ça ! Non, non ! Par respect du public ! Pour pas lui faire peur ! Mais... Police ! Main sur la tête ! C'est un poulet de choc, celui-là ! Il dit, main sur la tête ! Tu peux y aller ! Je suis vierge ! Continue, connard ! Et tu vas être vierge et martyr ! Avant que tu arrives au dernier étage, j'ai besoin d'une entrée, d'une traversée de cours ! Donc, tu ne sais absolument pas où c'est, simplement, on t'a dit que c'était un peu plus loin ! Donc, tu passes, tu regardes un peu à droite à gauche, et puis, en face de la caméra, tu as une entrée, et tu montes au premier étage ! OK ! Il est exact que vous surveillez très attentivement l'élaboration du scénario, que vous apportez des idées de gags, de cascades, enfin d'actions ! Oui, oui, toujours, surtout les films ! Je trouve que c'est bien, d'ailleurs, maintenant, parce qu'en France, il y a une évolution là-dessus, où, autrefois, on laissait un peu l'acteur de côté, on lui demandait juste de venir jouer à la comédie, ce qui était déjà pas mal ! Mais, maintenant, on peut travailler au script, et avoir des idées... Moi, j'ai surtout des idées sur le personnage, et les personnages pour les autres acteurs aussi, donc ce qui est un peu normal ! Parmi les idées de cascades aussi, c'est moi souvent qui les ai, comme j'ai souvent envie d'aller en l'air, je mets souvent des trucs en l'air ! Ça se descend pas comme ça, un flic ! J'aimerais pas rester assis dans un fauteuil puis regarder un autre marcher, là, j'aurais un peu honte, et quand je pourrais plus le faire, je fais plus ce genre de film ! C'est-à-dire que les personnages seront plus sages, ils feront des poursuites en petites voitures, des trucs comme ça ! Vous retourneriez chez Marguerite Duras ? Voilà, je retournerais chez Marguerite Duras ! Ça, c'est la cascade la plus dure, celle-là ! Ça va ? Ça va ? En forme ? Toujours ! C'est bon ? Ça va ? Ça va ? C'est bon, j'ai regardé ça ! Point de vue d'image de cette semaine ! J'ai regardé ! C'est-tu, il y a ta mère, il y a tout ! Voilà ! C'est-tu, il y a ta mère ? C'est-tu ? C'est-tu ? C'est-tu ? En un éclair ? Mais alors ça, ça, ça nous a beaucoup surpris ! Oui, mais ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi je l'ai toujours eu, et si vous voulez, c'est le contraire ! Si je me concentrais trois heures à l'avance, ça ne va pas ! Une fois, ça m'est arrivé avec Jean-Pierre Melville, quand je faisais Léon Morin-Prêtre, qui était un peu choqué par ma manière, justement, de rigoler avant, alors il pensait que je prenais pas le rôle au sérieux, ce qui était entièrement faux, et un jour, il m'a dit, ben, allez-vous concentrer dans votre loge, c'était le premier film qu'on faisait ensemble, j'y étais, mais je me suis endormi. Alors après, il m'a plus jamais redemandé ça, parce que je suis arrivé endormi, mais vraiment, je me suis vraiment endormi. Moi, si vous voulez, pour me décontracter, c'est de chahuter avant. Quand j'étais au conservatoire, je faisais pareil, et j'avais beaucoup de reproches de mes maîtres, qui pensaient que c'était pas sérieux. Maintenant, on me laisse tranquille avec ça, heureusement. Je ne comprends pas bien. Action. Ça, t'es pas obligé, Antoine. Merci. Est-ce qu'on peut espérer un jour, simplement, au stade d'une récréation, pendant 30 jours ou 60 jours, revoir Bebel sur les planches, par exemple, dans les fourberies d'Escabin ? Ben, vous savez, je l'ai tellement dit que j'ose plus le dire, mais vraiment, j'en aurais envie, et j'espère que je le ferai un jour, avant qu'il soit trop tard aussi. Non, j'y pense sérieusement, parce que ça me manque, maintenant, de plus en plus, et j'ai envie de jouer au théâtre, de ressentir le public, et de pouvoir me déchaîner, disons, en toute liberté, sur une scène pendant 3 mois ou 4 mois, et je pense que ça serait... je prendrais ça comme des vacances, des bonnes vacances. Belmondo, pour le public, si vous voulez, c'est un gagneur. Bon, c'est... c'est un gagneur, j'allais dire un héros, mais le mot est complètement dévalué aujourd'hui, j'allais dire démodé. Mais Belmondo, c'est le seul personnage que vous pouvez mettre en héros, presque sans explication. ... J'ai toujours eu de très bons rapports avec le public, ça, depuis toujours. Enfin, depuis que je suis connu, disons. Et les gens ont toujours été très très gentils avec moi. Et moi, je respecte aussi le public, si vous voulez, c'est un peu normal que les gens qui vous demandent des autographes, il faut avoir la patience de leur donner, parce que bon, je me mets à leur place. S'ils vous aiment bien, ils sont contents de vous parler, de leur dire un petit mot et de signer un papier, ça leur fait plaisir, et ça coûte pas grand-chose. Vous savez, je crois que les acteurs qui se peignent de ça, ils ont tort, parce que le jour où on vous demande plus rien, c'est là que c'est embêtant. Allez là, je ressors ! ... ... ... ...